Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, citoyennes et citoyens de notre pays, témoins au simple badeau. Ta hier, la gourmande, la fière, la sereine, ne voit pas ou ne veut pas voir les germes de peste se développeront en elles. Le réflexe de toute personne en pareille occasion est de chercher l'homme ou les coupables d'une telle situation. L'autre c'est le juif, juif avec ses cheveux frisés, juif avec son écrochus, juif avec sa circoncision, juif qui ne mange pas comme nous et surtout pas de porc, pas de porc au royaume du cauchon, quelle insulte ! Regardez, mais regardez comment l'Allemagne a su se saisir de ce problème, admirez comment la France lui emboîte le bas, il n'y a pas d'intergiversé, le juif est coupable. On ne risque pas grand chose à désigner le vampire juif, la vermine juive, le cancréla juif. Mais regardez, regardez ce qu'ils font ailleurs ! Si les autres l'ont compris et font le ménage chez eux, pourquoi pas nous ici ? Sommes-nous plus bêtes que les autres ? Sommes-nous plus timorés ? Sommes-nous simplement plus sages ? Sommes-nous plus bêtes que les autres l'ont fait, cette date n'a pas été choisie au hasard. D'abord c'est le jour de la foire aux bestiaux à Paillernes, et puis le 20 avril c'est la date anniversaire de M. Hitler. Arthur Bloch se retrouve dans l'étable pour la troisième fois, la fois de trop. Sans attendre que la négociation recommence, Vallotton envoie une bourrade à Fritz Joss qui prend alors une lourde barre de fer. Il dit, je cite, ordre du parti, tue-le, allez, à Sommes-se-Port. Joss alors abat de toute sa force la lourde barre de fer sur la tête d'Arthur Bloch qui s'écroule. Le corps d'Arthur Bloch est découpé en morceaux. Mais il ne reste que le tronc qui résiste, on l'attaque à la hache, et c'est terminé. On vous avait assuré que de semblables actes allaient être commis partout en Suisse. On vous a menti, monsieur. On vous a tous menti. Vous vous êtes laissé berner, laissé remplir l'esprit par les beaux discours de la propagande. Notre idéal national est celui de la liberté, du respect, de la dignité des personnes, quelles que soient leurs confessions. Cet idéal a été violé. Notre code pénal ne connaît comme peine maximale, Dieu merci, que la réclusion à perpétuité. Nous devons la prononcer. Nous devons la prononcer. Nous devons la prononcer. Nous devons la prononcer.